Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, répondant à une question que vous m'avez laissée, pourquoi de l'eau sort du pot d'échappement quand le moteur est froid ? Et bien, vous avez peu être entendu que l'eau est due à la condensation, il se transforme de vapeur d'eau en raison de la condensation du changement de température, de chaleur en froid car elle se transforme en liquide, mais comment cette eau arrive-t-elle au pot d'échappement ? Et bien, il y a deux facteurs. Déterminant d'abord, les carburants et à part le catalyseur, j'explique, les carburants, une partie du carburant, à la fois essence ou diesel, une petite partie est de l'eau, puis en entrant dans la chambre de combustion, le carburant est brûlé, mais une partie de ce carburant, comme je le dis, est de l'eau et cette eau et elle se transforme en vapeur d'eau, qui sort mélangé au gaz d'échappement, mais à part cela, une partie du carburant qui ne brûle pas dans la chambre de combustion et sort vers l'échappement. Rencontre le catalyseur et le catalyseur doit être à un haut niveau. A température pour que cela fonctionne, un catalyseur froid est inutile, en principe il doit prendre de la température. Puis en raison de la température élevée et avec les métaux précieux qu'il contient. Vous savez, le palladium, le platine, le rhodium, ce qu'il fait c'est décomposer ces combustibles qui n'ont pas été brûlés, ils les décomposent, ils sont effectivement là quand ils arrivent sous forme de gaz, c'est pourquoi il les chauffe, il a besoin de les chauffer pour les décomposer, il les décompose en oxygène, dioxyde de carbone et de l'eau, cette eau à son tour à cause de cette température car elle sort directement transformée en vapeur d'eau, cela se produit très rapidement, en quelques dixièmes de seconde, et bien, il arrive que plus tard quand vous arrêtez le véhicule, car il y a une partie de cette eau la vapeur à l'intérieur de l'échappement lui-même. Dès la fuite ce qu'elle fait c'est se transformer comme je dis passer du gaz au liquide à refroidir la condensation, le phénomène de condensation, bien à part m'ont demandé à quel point c'est bon quand on accélère le véhicule parfois, vous voyez de la fumée blanche lorsque vous mettez une accélération, vous voyez de la fumée blanche, parce que cette fumée blanche est cette même vapeur d'eau, que se passe-t-il, que pendant qu'il fonctionne, en fonctionnement normal, il est à peine perçu, mais lorsque vous donnez une accélération vous frappez une accélération, que ce soit un dépassement ou une montée, vous accélérez le véhicule. A ce moment-là que vous montez dessus, vous verrez, car plus de cette vapeur d'eau est concentrée. C'est pourquoi cette fumée blanche devient visible, que c'est de la vapeur d'eau, si c'est quelque chose de sporadique, seulement.